Bonjour chers frères et sœurs. Quel privilège nous avons maintenant de nous approcher ensemble de la parole de Dieu pour la méditer. Mais avant de la méditer, j'aimerais qu'on puisse se courber devant Dieu pour implorer son aide dans la compréhension de ce que nous allons voir à ce moment-ci. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur Dieu, merci de l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver ensemble à travers les technologies pour méditer ta parole. Ta parole est la vérité. Aussi Seigneur, nous voulons nous approcher d'elle avec ce désir qu'elle nous transforme, avec ce désir qu'elle nous sanctifie, avec ce désir qu'elle nous équipe pour être de meilleurs chrétiens, pour être des enfants de Dieu qui seront trouvés fidèles, agréables devant toi. Nous avons, Seigneur Dieu, ce désir d'entendre un jour de ta part nous dire « bons et fidèles serviteurs » et c'est pour cela que nous lisons ta parole, c'est pour ça ce soir que nous voulons méditer ta parole, pour en venir à grandir dans ta connaissance et dans l'obéissance à ta parole. Nous voulons aussi, Seigneur Dieu, être équipés pour être de meilleurs témoins, pour faire connaître cette bonne parole autour de nous, pour que d'autres personnes puissent, avec nous, jouir de ce grand privilège d'être appelés enfants de Dieu, de ce grand privilège d'avoir la vie éternelle. Et Seigneur, nous te prions de ce que par ta parole tu nous équipes pour être de bons témoins, des témoins qui seront trouvés fidèles devant toi. Oui, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous dirige maintenant dans cette méditation de ta parole. Parle à nos cœurs et transforme-nous, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu parce que c'est par elle que Dieu va nous former, c'est par elle que Dieu va nous faire grandir en lui. On voit dans la parole de Dieu qu'elle est essentielle, la parole de Dieu, à notre cheminement spirituel. L'apôtre Paul a écrit dans l'épître aux Thessaloniciens, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Il nous exhorte dans le même épître à marcher de progrès en progrès. Et c'est ce que nous devrions viser et c'est ce que nous devrions avoir comme objectif de vie tout au long de nos jours, d'ici à ce que le Seigneur vienne nous prendre pour être avec lui. Être de meilleurs chrétiens, marcher de progrès en progrès, être sanctifiés. Le Seigneur Jésus a prié pour nous dans ce sens-là. Le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, a dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et là, on voit que la sanctification va se faire par la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. Et je vous encourage à, chaque jour, lire la parole de Dieu avec ce désir de grandir dans la connaissance de Dieu. Je suis toujours encouragé quand j'entends des gens qui me partagent, des chrétiens qui me partagent les versets qu'ils ont lus et comment Dieu les a interpellés dans leur lecture. Souvent, et je sais que c'est votre expérience à vous aussi, souvent après avoir lu la parole de Dieu, j'ai une joie qui dépasse l'entendement humain. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé, parce que Dieu s'est révélé à moi, parce que Dieu m'a interpellé. Et ce qui me fascine avec la parole de Dieu, c'est que Dieu a un message pour moi. Dans le livre des Proverbes, on lit dans un endroit où Dieu dit, « Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. » « Wow! Dieu veut me parler à moi aujourd'hui. » Et Dieu veut te parler à toi aujourd'hui. Il veut nous parler à nous, individuellement et collectivement. C'est merveilleux. Le Créateur du ciel et de la terre veut nous parler. Et le moyen qu'il a choisi pour nous parler, c'est par sa parole. Le moyen qu'il a choisi pour communiquer avec nous, c'est par sa parole. Et son Saint-Esprit nous guide dans la parole. Son Saint-Esprit va nous aider à comprendre, à saisir ce que Dieu a en réserve pour nous. Dieu nous aime individuellement. Dieu nous aime aussi collectivement en tant qu'Église. Et Dieu va intervenir, chacun d'entre nous dans nos vies, en nous interpellant par la parole. Il va nous interpeller aussi en tant que communauté chrétienne, en tant qu'Église. Il va nous interpeller par sa parole. Et c'est pour ça qu'on a ces études violonettes présentement, parce qu'à quelque part, on ne peut pas se réunir. C'est bien plate, comme on dit. Mais Dieu veut quand même nous permettre de nous retrouver ensemble. Et par ce moyen-là, avoir une communion fraternelle autour de la parole de Dieu. Que Dieu puisse nous instruire. Dans la parole de Dieu, on voit que la parole de Dieu a été adressée, oui, pour nous, dans un langage très simple. Dans un langage qui est à la hauteur de nos compétences, de notre compréhension. Et Dieu s'est organisé en nous donnant sa parole pour qu'on puisse, quel que soit notre niveau social, quelle que soit notre éducation, quelles que soient nos études, qu'on puisse la comprendre. Il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un être humain qui va pouvoir s'excuser devant Dieu et dire, c'était trop compliqué. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été adressée pour le commun des mortels. C'est intéressant de découvrir que le langage qui avait été utilisé pour écrire le Nouveau Testament, entre autres, est le langage du peuple. C'était le langage des gens de tous les jours. Le grec qui a été utilisé, c'était le grec des gens de la rue. Et Dieu veut s'adresser à nous dans un langage qui va nous rejoindre, chacun d'entre nous. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous a dit quelque chose qui devrait nous encourager dans ce sens-là. Le Seigneur Jésus a dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Jésus nous dit que le Père a révélé ces choses-là aux enfants. Donc, à ceux qui viennent en ayant l'attitude d'un enfant. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous a dit plus tard dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18. Quand il nous a dit, je vous le dis en vérité, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, il y a ici un enseignement du Seigneur Jésus qui nous exhorte à voir l'attitude d'un enfant quand on s'approche de la parole de Dieu. L'enfant est simple. L'enfant ne comprend pas les jokes à double sens. L'enfant va accepter ce que vous lui dites pour ce que vous lui dites. Et ce qui était intéressant dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu utilise un langage qui va nous rejoindre, chacun d'entre nous, qui a été écrit pour chacun d'entre nous. Le malheur, le malheur aujourd'hui, c'est qu'on s'imagine qu'il faut avoir fait des grandes études pour comprendre la parole de Dieu. J'espère que pour nous, les chrétiens, on n'a pas cette pensée-là. Mais c'est souvent un argument que j'ai entendu. Et il y a des gens qui m'ont dit qu'au début de ma vie chrétienne, ils n'ont pas fait d'études, que moi, tu peux comprendre ce livre-là. Et j'essayais de leur dire que je l'avais lu, j'essayais de les encourager à le lire. Mais on revenait toujours à la charge en me disant, « Oui, mais il y en a qui ont fait des grandes études, puis ils nous l'ont dit que c'était vraiment un livre qui était difficile à comprendre. » Le Seigneur Jésus nous dit ici que si on ne devient pas comme un petit enfant, on ne le comprendra pas. On ne le saisira pas. On ne saisira pas le royaume de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul aborde ce sujet-là d'une façon qui est très directe. Il nous dit, dans le premier Épitre aux Corinthiens, je vous invite, si vous avez votre Bible près de vous, à y tourner, c'est dans l'Épitre aux Corinthiens, au chapitre 1. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, je vous invite à y tourner. Et dans le premier Épitre aux Corinthiens, au chapitre 1, on lit, et je vais lire à partir du verset 26. Alors, on lit dans l'Épitre aux Corinthiens, le premier Épitre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 26. L'apôtre Paul a écrit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi? Pour quelle raison? « Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Il n'y a pas personne, personne, qui, avec ses cours universitaires et ses diplômes, va rentrer dans le ciel à cause de ses cours universitaires et ses diplômes. Ça ne marche pas de même. Il faut venir dans la simplicité d'un enfant. Et ici, l'apôtre Paul nous dit qu'on doit considérer que dans l'Église, il n'y a pas beaucoup. Pourtant, il y avait beaucoup de monde dans l'Église, mais il n'y en avait pas beaucoup avec des diplômes. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient des nobles. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient des puissants. Pourquoi? Parce que, malheureusement, c'est souvent quand on commence à s'appuyer sur nos diplômes, sur notre statut social, qu'on ne viendra pas à l'Évangile, qu'on va résister au message de l'Évangile. Mais ici, on voit que Dieu n'est pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est plus dangereux dans ce sens-là quand on a peut-être des diplômes, quand on a peut-être fait des grandes études, de se fier sur ces études plutôt que de se fier sur la puissance du Saint-Esprit pour nous éclairer, puis sur la simplicité de l'Évangile. Pourquoi? Afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi? Afin que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, je pense qu'on a tous ce sentiment, on a tous cette conviction en nous que n'eût été de l'intervention divine dans notre vie, on passait à côté du but. Que n'eût été de l'intervention divine dans notre vie, on manquait la cible. C'est Dieu, c'est Dieu qui a fait un travail dans mon cœur, c'est Dieu qui a fait un travail dans ma vie, c'est Dieu qui a fait un travail dans ton cœur, c'est Dieu qui a fait un travail dans ta vie. Et maintenant, quand on lit la parole de Dieu, il faut revenir à ces éléments de base-là, et lire la parole de Dieu avec cette attitude-là. Il faut garder cette attitude-là, en tant que chrétien, de nous approcher de la parole de Dieu, en laissant Dieu nous interpeller. Et c'est là où Dieu va avoir un libre cours dans nos vies, il va avoir la liberté de nous instruire quand on va lui faire confiance et qu'on va s'en remettre à lui quand il nous parle. L'apôtre Paul avait compris aussi ce message-là, avait compris aussi cette notion-là, si je devrais plutôt dire, quand il a écrit au chapitre 2, verset 1 de l'Épître aux Corinthiens, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » L'apôtre Paul avait saisi que ce n'était pas par la puissance du langage qui allait gagner les hommes à Christ, que ce n'était pas par la puissance du langage qui allait les amener au sauveur. La seule chose qu'il aurait pu faire, c'est de les impressionner avec un langage qu'uniquement une planche de gens aurait peut-être compris, les philosophes du temps. Rappelez-vous quand Paul a été à Athènes, il a parlé avec simplicité à des gens qui philosophaient la journée longue. Et qu'est-ce qu'on a eu comme réaction ? On t'entendra là-dessus une autre fois. Dès qu'il a parlé de la résurrection. Et on voit que si on veut employer un langage compliqué, on va peut-être avoir des auditeurs. Des auditeurs qui peut-être vont nous donner raison, vont nous rendre témoignage qu'on est des gens cultivés. Mais est-ce qu'à quelque part, on se voit, vous les amenez à Christ ? L'apôtre Paul, il dit, « J'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi ? Pourquoi ? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, que ce soit la puissance de Dieu qui ouvre les cœurs, qui transforme les cœurs et qui les amène à l'obéissance à Christ. On a besoin de revenir à ces éléments-là nous-mêmes. On a besoin de se rappeler que ce n'est pas parce que j'ai 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus de vie chrétienne que je peux maintenant compter sur mon expérience de vie chrétienne pour comprendre la parole de Dieu. J'ai besoin, en tant que chrétien, de me rappeler que je dois revenir à ces éléments de base, de venir, redevenir comme un petit enfant jour après jour et laisser Dieu m'interpeller par sa bonne parole. Oui, on a besoin de revenir à cela. Oui, on a besoin de se rappeler que la parole de Dieu a été donnée pour des simples et on ne doit pas avoir peur de laisser Dieu nous interpeller et laisser Dieu nous parler par sa parole avec un langage qui est simple, même dans des choses très profondes. On voit dans la parole de Dieu que Dieu veut nous parler à nous, à nous individuellement. Oui, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi nous dis la parole de Dieu. Dieu veut nous parler à nous individuellement. Il veut aussi nous parler à nous collectivement. C'est pour cela que Dieu a suscité dans l'Église des ouvriers, des hommes qui vont nous enseigner dans la parole de Dieu, qui vont nous faire grandir dans la connaissance de Dieu et de sa volonté pour que nous puissions devenir de meilleurs chrétiens. Et que ce soit nous dans notre lecture personnelle ou que ce soit à l'Église lorsque un pasteur ou un enseignant nous communique la parole de Dieu, il faut comprendre que ça doit être dans la simplicité de l'Évangile comme l'apôtre Paul dit, non pas avec une supériorité de langage ou de sagesse, mais avec la puissance du Saint-Esprit que Dieu dirige nos enseignants pour qu'ils gardent cette simplicité-là parce que c'est facile de se laisser prendre dans le piège, de penser qu'on peut maintenant penser à une autre étape. On peut maintenant par nous-mêmes arriver à faire comprendre la parole de Dieu aux autres. On a besoin de cette simplicité-là dans notre lecture, on a besoin de cette simplicité-là dans notre communication de l'Évangile. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important aussi dans notre témoignage. Quand on témoigne, on doit garder cette simplicité-là si on veut que les gens puissent comprendre le message de l'Évangile et l'accepter et aller à la parole de Dieu. On doit rester simple. Je vais juste vous lire un autre verset qui est très important. L'apôtre Paul, et ça, quand on lit la parole de Dieu ou quand on encourage les gens à lire la parole de Dieu, je pense que c'est un verset qu'on devrait se rappeler et rappeler aux gens. L'apôtre Paul a écrit « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. » Moi, j'aimerais conclure avec ce verset-là. Lire la parole de Dieu sur les lignes et pas entre les lignes. Encourager les gens à lire la parole de Dieu sur les lignes et pas entre les lignes. La parole de Dieu, elle est complète. La parole de Dieu, on n'a rien à y rajouter. On n'a rien à y retrancher. La parole de Dieu, elle est simple. La parole de Dieu, elle est complète. Et on devrait, nous, premièrement, lire la parole de Dieu en se rappelant que sur les lignes des versets que nous allons lire, il n'y a pas autre chose que ce qui est écrit. Et dire aux gens, quand on lit la parole de Dieu avec eux autres, leur lire simplement la parole de Dieu, leur lire ce qu'il y a sur les lignes pour que, par la parole de Dieu, ils puissent en venir à découvrir le Seigneur Jésus. C'est la parole de Dieu qui sauve les gens. C'est pas nous. Ce ne sont pas nos arguments. C'est la parole de Dieu. Qu'on donne la parole de Dieu en toute simplicité, pardon, qu'on donne la parole de Dieu en se rappelant que ce qu'il y a sur les lignes, c'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui va utiliser sa parole. Et c'est le Dieu qui a dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant, excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire qui nous dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont mes pensées au-dessus de vos pensées. Puis qui nous dit finalement dans Esaïe, je vais dans Esaïe 55, je vais aller lire parce que j'ai un blanc de mémoire et je vais conclure là-dessus. Excusez-moi pour ceci. Alors, excusez-moi. Donc, si vous voulez aller le lire pour vous-même par après, c'est 55, le verset 10 et 11. Je conclue avec ça. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommaire et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, qu'on laisse Dieu parler aux gens par sa parole, qu'on laisse Dieu nous parler par sa parole et que la parole de Dieu puisse avoir encore aujourd'hui un impact dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir pris le temps d'écouter cette courte vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.